Togo, Forg Nasingbe est humilié tout le temps dans les grands rendez-vous internationaux publiés le 16 décembre 2022 parmi Ajo le jeune président togolais n'a pas jugé utile de se rendre à New York pour la 77e Assemblée Générale des Nations Inutiles. C'est l'une des rares fois depuis qu'il a capté le pouvoir il y a 17 ans qu'il manque ce rendez-vous si important. Il a été représenté par son homme de main, le ministre de la diplomatie de Brick et de Brault, Bob Dusset, ce n'est pas dans les habitudes de l'homme d'être cloué au sol. Cela n'arrive pas tous les jours et mérite d'être souligné. Même Blancrisé au Palais-Al-Homé, Forrest-O-Zin à Gnasingbe, F. a pris des balles perdues tirées depuis la tribune des Nations Inutiles à New York. Son homologue du Nigeria Muama Dubuhari et le premier ministre malien Abdoulaye Maïga l'ont copieusement mitraillé, ainsi que père et ami l'octogénaire dictateur de la Côte d'Ivoire, Alessandra Manwattara. Chacun en a eu pour son grade. Quand on est trop obnubilé par le pouvoir et on refuse de céder le trône, on finit par se faire humilier en public, pire à la face du monde entier. C'est ce qui est arrivé à nos deux s'attrape. Pour Abdoulaye Maïga, Alassandra Nwattara et Forg Nasingbe qui ont été contractés par le virus du troisième mandat ont confisqué le pouvoir pour leur clan. Adama, on peut faire ça à son parrain, Forg Nasingbe lui-même parle de la minorité épilleuse qui a fait main basse sur les richesses et ressources du pays et qui vit comme Nabab tandis que la grande majorité des Togolais n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Ce n'est qu'un rappel que lui fait Abdoulaye Maïga. Fait à son quatrième mandat après les 38 années règne absolu de son père, soit 55 années de règne de la famille Nasingbe. Alors que le Togo n'est pas une monarchie ni une dynastie, il faut à un moment qu'il songe à lâcher le trône. S'il s'y accroche comme une chauve-souris, il sera humilié tout le temps dans les grands rendez-vous internationaux. Parce que plus personne ne supporte la tronche des dictateurs impénitents devant l'éternel. Alassandra Nwattara a été taclé sévèrement par le premier ministre malien. Le troisième mandat est une magie, c'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Sur ce coup, il a fait très fort.